Chez Atijari Wafobank, nous sommes convaincus que la RSE est créatrice de valeurs pour l'ensemble de nos parties prenantes. Mais au fait, c'est quoi la RSE ? La RSE, pour faire simple, c'est la contribution d'une entreprise aux enjeux du développement durable dans l'ensemble de ses activités, en trouvant le juste équilibre entre justice sociale, efficacité économique et préservation de l'environnement. En tant qu'acteur bancaire responsable, nous avons pris une série d'engagements pour accompagner le développement d'une économie durable, respecter l'environnement et lutter contre le changement climatique, favoriser l'éthique dans nos activités et dans nos relations avec nos collaborateurs et nos fournisseurs, s'engager auprès des communautés et de la société civile. Ces engagements, nous les traduisons par des actions concrètes. Notre mission principale, c'est de faciliter le développement économique et social en Afrique. C'est pourquoi nous nous engageons à accompagner la bancarisation, à soutenir des programmes gouvernementaux et à financer des projets structurants. Financer les grandes entreprises, c'est bien. Financer toutes les entreprises, c'est encore mieux. Nous soutenons la création et le développement des TPME, à travers des solutions de financement adaptées à ces entreprises, qui sont essentielles au développement des économies. Au-delà de l'économie, nous nous efforçons d'établir une relation durable et de confiance avec nos clients, en leur proposant des produits et des services accessibles et adaptés, qui protègent leurs intérêts. Nous voulons faire de nos fournisseurs des contributeurs actifs dans la réalisation de nos ambitions de RSE. Nous prenons donc en compte plusieurs facteurs sociaux et environnementaux lorsque nous effectuons nos achats. Conscients que le succès d'Atijari ou Afabank repose sur l'implication au quotidien de nos collaborateurs, nous favorisons leur épanouissement grâce à une politique sociale fondée sur la préservation de leur santé, de leur sécurité et de leur développement professionnel. Naturellement, l'environnement occupe une place importante dans notre démarche. Nous avons donc pris par exemple une série de mesures pour réduire nos déplacements professionnels, notre consommation d'eau et d'électricité, ainsi que notre production de déchets. Mais réduire notre impact direct n'est pas suffisant pour lutter contre le changement climatique. Nous nous engageons dans la transition énergétique en finançant des grands projets dans le secteur des énergies renouvelables. En tant que groupe citoyen, nous sommes impliqués depuis plusieurs décennies en faveur des communautés, notamment à travers la fondation Atijari ou Afabank. Concrètement, nous encourageons le débat d'idées et le partage d'expériences, nous contribuons à l'amélioration de l'enseignement et nous encourageons l'entrepreneuriat. Nous oeuvrons aussi pour la démocratisation de l'accès à l'art et à la culture, pour renforcer la cohésion sociale. Ces actions nourrissent chaque jour notre responsabilité sociétale et notre engagement en faveur de la création de valeurs partagées. Sous-titrage Société Radio-Canada